bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne in area guidance on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 15 au 29 février 2024 cette vidéo est pour les signes solaire ascendant lunaire et vénusien et cette vidéo sera pour mes derniers pour mes taureaux bienvenue mes taureaux sur votre vidéo et sur ma chaîne j'espère que vous allez bien donc mes taureaux avant de commencer je tenais comme d'habitude à toutes et tous vous remercier du fond du coeur pour au visionnage vos abonnements à ma chaîne vos like vous partage ainsi que vos commentaires sans vous ma chaîne ne serait pas ce qu'elle est alors merci du fond du coeur bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos si vous le souhaitez et en description dessous je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise mes taureaux on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas résonner en tout point pour tout le monde si ça ne résonne pas avec vous n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour peut-être avoir un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir aussi plus tard sur cette vidéo puisque des énergies qui ne vous résonne pas de suite pourraient vous résonner plus tard avec ce tarot mes taureaux je vais aller chercher deux cartes pour faire comme deux colonnes de mon point de vue la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale la deuxième colonne représente la personne en face de vous j'entends par la personne en face de vous la personne avec qui vous êtes en couple que vous venez de rencontrer que vous aimez avec qui se passe des choses et puis pour celles et ceux qui n'ont personne ou tout simplement souhaitent rencontrer quelqu'un et bien ça peut représenter les énergies de cette personne ou ce qui se passe dans sa vie actuellement les énergies peuvent être inversées vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez je précise également que c'est vous qui êtes taureau pas forcément la personne en face de vous et si la personne en face de vous est taureau comme vous et bien partez du principe que c'est vous qui me regardez donc c'est vous et l'autre personne ou l'autre personne et vous voilà allez c'est parti on y va pour mes taureaux s'il vous plaît sentimentale du 15 au 29 février 2024 mes taureaux s'il vous plaît ou ok la personne en face de mes taureaux ok forcément toujours qu'il y ait un truc alors mes taureaux vous vous êtes vous incarnez pleinement votre énergie la reine de denier c'est la reine de terre ça peut être la taureau la capricorne nous la vierge donc pile dans votre énergie vous êtes dans la maîtrise vous n'êtes vous n'êtes pas dans la précipitation vous êtes dans peut-être très focus sur ce que vous faites ce que vous créez ce dans quoi vous entreprenez il ya aussi cette notion d'être quelqu'un avec qui vous êtes ancré vous vous savez ce que vous voulez comment vous voulez vous investir ce que vous avez à investir vous prenez soin de vous vous prenez soin des autres il ya vraiment cette énergie de vous êtes nature tel que vous êtes authentique il ya des énergies là de j'ai d'avoir envie quand même de s'investir de construire de bâtir de travailler fort à l'évolution d'une site de votre situation sentimentale bon pour certains et certaines gens vous êtes peut-être gérante d'une entreprise de votre société ou en tout cas vous travaillez vous dans le quotidien à vous épanouir vous vous sentez dans une certaine abondance dans le sens où vous savez que vous avez beaucoup de concrets à donner à apporter où vous voulez enfin apporter et donner vous êtes en sérénité avec vous même très ancré très stable dans ce que vous vous dans ce que vous voulez ou dans ce que vous vivez très bien ou dans ce que vous voulez vivre aussi la personne en face et c'est là où j'ai dit faut toujours qu'il y ait un truc c'est que j'ai une personne en face qui 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 doute qui doute qui ne sait pas qui hésite mais qui est dans le mental qui attend avant de prendre une décision tout simplement il ya peut-être dans l'esprit de cette personne il y a deux options alors du coup on hésite on sait pas quelle option on va choisir qu'est-ce qu'on va faire voilà c'est la personne j'entends elle cherche pour certains je vous dis certains et certaines d'entre vous la personne en face de vous elle vous regarde elle vous observe elle vous perçoit comme vous êtes et elle est en train de se dire est-ce que j'y vois clair est-ce que ce que je vois ce qu'elle me dit ce qu'elle fait ce qu'elle ou il même si vous êtes un homme vous pouvez très bien être représenté par cette énergie c'est juste vous avez une énergie qui est plus féminine plus de douceur plus de moins dans l'action vous voyez l'énergie féminine elle est plus dans le oui j'ai beaucoup à donner mais je sais aussi ce que je veux recevoir plus dans l'intuition plus dans l'émotionnel dans le ressenti vous voyez et la personne en face se dit non il y a peut-être un truc il y a peut-être un truc qui fait que ce que je vois ce n'est pas forcément la réalité et oui bon bah pourquoi parce qu'on est plus habitué à toujours voir des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent ou qui nous disent moi je veux ça et puis finalement ce n'est pas vraiment ça il y a les paroles et il y a les actes sauf que vous il n'y a pas forcément de paroles mais par contre vous faites clairement et cette personne du coup ce n'est pas elle doute de vous c'est qu'elle doute d'être sûre que ce qu'elle voit et qu'elle perçoit de vous c'est bien la réalité mais oui parce qu'en plus vous incarnez quelque chose de palpable de réel c'est du denier là on ne vous parle pas de juste de paroles d'amour ou de déclarations ou juste de discours non là on a du concret ok vous savez ce que vous voulez vous n'allez pas vous précipiter pour autant parce que dans le denier on n'est pas pressé d'accord on sait que de toute façon le travail paye l'investissement paye et finira par payer et si ça ne paye pas là et bien on sait qu'on est prêt à le donner à s'investir à faire concrètement à prendre soin mais on peut aussi tout à fait être ok avec soi-même en se disant très bien pour l'instant je m'apporte à moi-même dans le concret dans mon bien-être je veux rester stable l'autre personne en face elle doute bon bah en fait j'ai l'impression que vous vous dites c'est pas mon problème à moi c'est son problème à lui ou à elle finalement ou alors vous n'êtes pas au courant que cette personne est en train de douter mais vous vous dites bon je sais pas s'il doute elle doute ce qui se passe ou quoi moi je continue à m'occuper concrètement de mon quotidien de ce qui me rend bien de ce qui fait que je me sens stable moi je sais ce que je veux ce que je ne veux pas et puis la personne en face ben si il ou elle agit de telle ou telle manière c'est que forcément il y a une raison ben la raison c'est est-ce que j'y vois clair est-ce que je doute est-ce que je dois dire quelque chose est-ce que je dois pas dire quelque chose après vous êtes si cette personne vous ne le ou la connaissez pas ou c'est pas encore comment dire il y a quelqu'un qui a envie de faire un pas vers vous mais qui hésite là qui hésite parce que vous représentez une énergie tellement ancrée et en place que finalement on aurait presque peur de venir vous déranger dans ce que vous êtes en train de faire j'ai vraiment cette énergie là mon dieu bon mais parce que vous êtes un signe de terre mes taureaux alors vous quand vous faites un truc vous êtes à fond là-dedans et puis et puis voilà et puis plutôt déterminés les taureaux vous avez vu j'ai dit déterminés j'ai pas dit têtu en vrai je ne me permettrai pas je vais vous dire je peux être très bornée aussi je suis une bête à corne aussi moi je suis une capricorne c'est ok mes taureaux mais n'empêche voilà vous êtes juste déterminés quoi vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous faites aussi et comment vous le faites ça très bien allez quel est votre challenge mes taureaux le 2dp comme là ne doutez pas de vous oui vous devez continuer à faire ce que vous faites et incarner comme vous faites et ce que vous voulez ne doutez pas de est-ce que j'aurai ce que je veux est-ce que ce que je suis en train de faire ça va le faire oui 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 vous êtes déjà comme déjà en train de vous réaliser vous êtes déjà en train de réaliser concrètement ce que vous souhaitez vous n'en voyez peut-être pas encore la couleur parce que l'autre n'a pas apporté sa pièce à lui d'accord et encore dans les doutes et les hésitations ne doutez pas votre challenge ça va être de rester focus et de ne pas douter et de déjà constater tout ce que vous êtes en train d'accomplir dans le quotidien qui vous procure cette stabilité vous êtes peut-être en train de vous dire je me suis peut-être investi dans cette situation cette personne recule mais c'est parce que on n'a pas l'habitude je vous dis aujourd'hui dans le quotidien les gens n'ont pas forcément l'habitude d'être face à quelqu'un qui qui sait qui gère qui fait on est toujours dans l'attente de l'espoir que l'autre fasse là vous il n'y a pas d'espoir à avoir vis-à-vis de vous vous faites sauf que bien souvent on a tellement l'habitude de ça et ce qui est une mauvaise d'habitude je pense parce que des gens qui font et qui s'impliquent concrètement ça existe et il y en a la preuve et vous pourriez vous dire du coup je doute de ce que je fais je doute de ce que je dois faire est-ce que c'est vraiment ça est-ce que c'est pas trop est-ce que bah non en fait une reine une énergie l'énergie de la reine ne mérite pas moins que tout ce qu'elle elle veut avoir tout ce pour quoi elle travaille tout ce qu'elle est censée dans quoi elle est censée elle est censée vivre dans quelles conditions etc clairement donc le problème c'est pas vous qui vous mettez sur un trône et qui a incarné une énergie de reine le problème c'est que les autres peuvent douter de la véracité du fait de se dire mais ça cache peut-être quelque chose bah oui parce qu'on a tellement pas l'habitude que du coup même quand ça arrive d'avoir quelqu'un comme ça en face de soi on se dit non mais est-ce que c'est vrai ou pas à un moment donné je veux dire on laisse toujours le bénéfice du doute à ce qui pourrait ne pas être réel et concret c'est grave ça veut dire qu'on est arrivé à un point où limite tout ce qui est beau on n'y croit plus et tout ce qui est vrai et réel et naturel on n'y croit plus et authentique on n'y croit plus donc si cette personne elle veut avoir des doutes ou elle sait pas trop ou quoi vous ne doutez pas de vous clairement bon quel est le challenge de la personne en face lâcher prise lâcher prise arrêter d'avoir peur et vraiment regarder les choses telles qu'elles sont dans le miroir est-ce que cette personne doute de vous ou doute de lui ou d'elle parce que vous êtes ancré en place et à ce moment-là c'est cette personne qui aurait un problème avec sa propre confiance personnelle est-ce que cette personne se sent à votre hauteur c'est pas votre problème à vous ça il y a beaucoup de peur du côté de cette personne beaucoup 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 mais ce n'est qu'un doute d'accord c'est vous savez c'est le temps où on bug comme ça et on se dit mais mince bon des fois c'est un temps qui peut si visiblement ça sort c'est que ça fait peut-être un petit moment que c'est comme ça cette personne vous la sentez pensif comme hésitante elle sait pas trop ce qu'elle dit ce qu'elle pense elle voudrait s'exprimer sur un truc puis finalement après elle se ravise elle voudrait s'exprimer peut-être sur autre chose etc enfin bon bref tout ça fait que j'ai peur j'ai peur j'ai peur et là le challenge de cette personne ça va être de réussir à lâcher prise d'accord il ou elle voit ça et bien qu'il ou elle expérimente ça et se rendra compte que c'est bien réel c'est réel bon mais si quelqu'un a du mal à croire que ça peut être réel ou que vous êtes réel ou a juste peur tout simplement de lâcher prise pour venir vous aborder par exemple mais ça c'est pas votre problème il y a quelqu'un là qui doit lâcher prise sur ses peurs et ses croyances limitantes et qui doit comme voir les choses telles qu'elles sont point parce que vous de toute façon vous êtes ancré et là visiblement vous vous dites est-ce que du coup je dois rester très focus et très ancré et être tenace et en place dans ce que je dis et ce que je fais ben oui en fait clairement quel est votre atout oui parce que si vous vous sentez cette personne douter ou hésiter ou quoi vous dites c'est peut-être moi le problème ben non pourquoi vous seriez un problème peut-être que vous travaillez beaucoup 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 et que vous avez peut-être pas énormément de temps à accorder à cette personne parce que vous êtes très investi dans un projet personnel et ça vous dites ben je doute peut-être que je devrais peut-être moins m'investir un peu plus m'investir etc etc ben alors si vraiment vous sentez que ça vous épuise et que vous aimeriez ça ok mais chacun ça appartient à soi même en couple en fait finalement c'est parce que chacun peut garder son épanouissement personnel et son individualité que finalement on peut s'épanouir en étant ensemble parce que si il y en a un des deux qui ne s'épanouit pas du tout et que l'autre s'épanouit beaucoup ben celui qui s'épanouit beaucoup peut être vu comme égoïste etc etc et l'autre dépend de la présence de l'autre qui ne peut pas être là pour se dire ben là je suis bien c'est grave moi je trouve ça grave ben bon ça c'est que mon avis ensuite nous avons en atout le 5 de bâton vous avez la persévérance vous défendez vos intérêts vous vous battez pour vos opinions vos intérêts et puis même si vous venez à être un peu cash dans un truc que vous avez à dire ou à déclarer vous allez le faire et ce sera forcément constructif ça peut paraître conflictuel et un peu brute de décoffrage mais c'est pas grave ok là ce qu'on vous dit avec le 5 de bâton c'est continue et persévère en fait tu es à la hauteur c'est ça qu'on vous dit tu es à la hauteur ne te compare pas avec un tel un tel un tel ou ouais mais moi comparé à moi d'avant ça j'étais capable ça pas capable et comme avant j'étais comme ça est-ce qu'aujourd'hui je suis vraiment cette reine de denier ou est-ce que c'est ce que je me fais croire machin pas du tout continuer à persévérer dans ce que vous faites c'est dans le faire et dans les résultats que vous obtenez pour vous personnellement que vous pouvez vous rendre compte que ça vaut le coup de continuer clairement de défendre ses intérêts et son territoire en même temps de de continuer à persister et à persévérer là-dedans l'atout que vous avez c'est quand même la détermination que vous avez de vouloir faire la différence pas en plaisant à l'autre ou pas en ressemblant à tout le monde non vous voulez faire la différence en étant vous-même et bien vous avez raison bravo mes taureaux franchement bravo et la reine de denier elle est bienveillante elle est plutôt calme elle est posée elle est concrète d'accord mais si il faut qu'elle s'exprime et qu'elle tape un peu du poing sur la table elle le fait bon l'atout de la personne en face le 10 de denier c'est quelqu'un qui est très famille c'est quelqu'un qui sait ce qu'il ou elle veut c'est quelqu'un qui a des principes et des valeurs traditionnels qui visiblement ont l'air de vous plaire parce qu'on reste dans le denier et c'est vrai que nous les signes de terre taureau compris on peut être quand même dans une vision très traditionnelle et sécuritaire de ce qu'on aimerait en tout cas ce qu'on veut après ça peut être traditionnel dans la manière de s'investir l'un avec l'autre ou d'avoir les mêmes principes et valeurs sur les notions d'enfant d'éducation famille etc etc bon cette personne a de bons principes et de bonnes valeurs cette personne veut s'engager cette personne est quelqu'un qui veut construire et bâtir ok et comme je vous disais bien souvent on veut quelque chose et quand on l'a on se dit mais est-ce que je l'ai vraiment pensez-moi je rêve ouais sauf que pensez-moi je rêve en attendant ben il ou elle je sais pas ce qu'il lui faut de plus en fait parce que il ou elle a déjà tout comme élément comme conviction comme principe et en plus ce pourquoi vous cherchez à vous battre fait partie des principes j'entends de cette personne ben écoutez visiblement c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être confronté à quelqu'un qui peut être saint d'esprit et juste saint pour lui-même ou elle-même tout le monde a des choses qui font qu'on peut être malsain dans certains domaines ou dans certains fonctionnements ou croyances ou j'en sais rien tout le monde d'accord c'est comme ça que ce soit conscient ou inconscient mais là pour le coup vous vous tenez à être le plus authentique possible on ne dit pas que vous êtes parfait ou parfaite on dit juste que vous êtes vous-même et ce vous-même peut représenter l'idéal de cette personne et cette personne veut ça indice de denier donc construire un foyer une famille vieillir avec avec quelqu'un accumuler des richesses qu'elles soient de valeur morale familiale spirituelle même matérielle et financière là c'est on veut l'épanouissement et le bonheur à tout niveau c'est quelqu'un avec qui on peut se sentir en sécurité et c'est peut-être pour ça que vous là il y a un blocage et que vous doutez de vous parce que vous vous dites est-ce que je suis légitime à vouloir autant à rester en place à rester ancré comme ça est-ce que je mérite autant que ce que je souhaite bien sûr et même plus d'accord en plus visiblement vous ne le devez pas à grand monde si ce n'est vous-même donc pourquoi vous ne mériteriez pas le meilleur d'accord et il y a aussi ce truc de voilà on le veut et puis une fois qu'on l'a on a peur on a peur que ce ne soit pas vrai que ce ne soit qu'une illusion elle n'est pas du tout pour le coup ça ne l'est pas et puis c'est quelqu'un qui dans peut-être un discours à un moment donné vous a dit qu'il ou elle voulait un foyer une famille s'engager le mariage le truc le conventionnel le tradi et tout ça et puis et puis vous vous êtes plutôt quelqu'un aussi d'indépendant ou indépendante mais qui pouvait vous engager dans la construction de ça ça n'empêche que dans ce foyer là vous pouvez aussi défendre vos intérêts et ne pas être d'accord et surtout avec cette personne et pourtant être quand même idéal aux yeux de cette personne mais il ou elle doute voilà c'est pas c'est pas vous le problème je pense que c'est cette personne qui a du mal à réaliser après il ou elle a peut-être peur peut-être peur trop peur de se projeter peur de vraiment déclarer officiellement ce qu'il ou elle veut avec vous ce qui le ferait s'engager quelque part et l'engagement c'est peut-être compliqué pour cette personne et pourtant c'est ce qu'il ou elle veut et c'est comme ça qu'on se sent on se sent quand même on est en sécurité avec cette personne et c'est là où il est le paradoxe en fait allez maintenant que j'ai vu vouer l'autre métaureau je vais aller voir la situation j'ai le retour et le bouleversement très bien il peut y avoir soit un coup de foudre soit vraiment ça avec ce bouleversement je vois toujours l'énergie de la tour la tour c'est une énergie où il faut laisser des peurs de côté ce qui bloque ce qui fait qu'on peut pas bâtir sur des basses saines ça peut être par exemple quelque chose qu'on veut rénover qu'on veut retaper c'est l'exemple que je vous donne vous achetez une maison une vieille maison ou un corps de ferme ou une maison à rénover bon vous allez pas tout garder et par exemple je sais pas moi coller de l'enduit sur un mur qui s'effrite non il faut peut-être des fois virer tout l'ancien plâtre pour décaper le mur pour enfin mettre une couche neuve ou carrément faire tomber ce mur pour couler une chape et puis pour reconstruire quelque chose de stable de sain tout ne sera pas à jeter par contre ce qu'il y a à jeter on va pas le garder sinon ça pourrait faire s'y confondrait même ce qui était sain d'accord donc là il y a vraiment cette notion de cette personne est peut-être partie vous a peut-être quitté vous vous battez vous vous défoncez vous êtes peut-être jeté aussi à corps perdu dans le travail dans une activité et vous vous remettez quand même malgré tout en question et pour éviter de trop douter et tout ça vous vous êtes peut-être jeté à corps perdu dans un boulot dans une activité ou dans quelque chose qui vous nourrit au quotidien qui vous apporte du concret du bien-être au quotidien et cette personne si il ou elle vous voit malgré tout travailler dur pour défendre vos intérêts vous battre et persister pour être bien c'est que il ou elle peut-être est en train de douter de se dire est-ce que j'ai bien fait j'ai quelqu'un là qui vous a fui ou j'ai quelqu'un qui a douté ou qui prend ses distances ou qui doute ou qui réfléchit ou j'en sais rien et ça ça a pu venir vous bouleverser mais c'est quelqu'un qui voudrait revenir donc c'est quelqu'un qui revient ce qui est sûr c'est que vous étiez peut-être seul et célibataire ok et que on veut rencontrer quelqu'un donc on revient à l'idée d'aimer mais ça peut aussi bouleverser ça peut bouleverser il peut y avoir comme un coup de foudre une révélation et ça peut venir un peu faire trembler quelque chose de se rendre compte que finalement vous de votre côté vous êtes peut-être plus en place et plus ancré que ce que vous pensiez beaucoup plus prêt ou prête d'accord à vous battre et à mettre des limites et à défendre vos intérêts aussi également quitte à taper du poing sur la table et la personne en face de vous ça peut être complètement déstabilisant pour lui ou pour elle d'avoir pris du recul ou de douter ou ça peut déstabiliser cette personne de se dire mais qu'est-ce que je fais là pourquoi je doute et ça a pu vous bouleverser surtout créer un bouleversement ou faire un peu trembler votre rencontre ou votre relation parce que parce qu'il y en a un qui a l'impression de ne pas y voir clair quoi ok qu'est-ce qu'on a ensuite régler la toxicité ben oui 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 mais ce qu'il y a toxique vous savez des fois on se méfie de ce qu'il y a en face on se dit c'est trop beau pour être vrai alors c'est sûr que si dans une semaine au bout d'une semaine on vous paye voyage bijoux demande un mariage et des je t'aime et tout ouais faut faire gaffe je suis complètement d'accord mais là en l'occurrence vous c'est pas c'est dans le temps avec la reine de Denier le Denier c'est dans le temps c'est-à-dire que on prouve par des petits actes par des petites choses ou des grosses ou des grosses choses peu importe mais on reste constant dans ce qu'on fait on le montre dans le quotidien donc finalement s'il y a de la toxicité ou des peurs et un lâcher prise à avoir c'est pas vous quoi c'est pas vous et d'un autre côté vous y avez travaillé dur vous pourrez devenir quand même stable cette reine de Denier stable ancrée et très très dans le bien-être pour elle-même ou en tout cas pour retrouver un certain ancrage et un bien-être donc il y a vraiment cette notion là d'être confronté dans une situation consciemment ou inconsciemment confronté aux doutes et c'est les doutes qui pourraient revenir à l'intérieur de vous de vous-même qui pourraient vous que vous pourriez vous ressentir comme étant quelque chose de toxique vous voyez vous voulez plus retomber dans quelque chose comme ça à toujours devoir vous remettre vous en question parce que vous avez déjà suffisamment galéré pour en arriver ou en revenir à là où vous êtes maintenant ok et qu'est-ce qu'on a déclaration c'est quelqu'un qui se rend compte de ouais ça prend du temps soit ça fait longtemps soit ça fait du cette personne a mis du temps à réfléchir ou ça fait trop longtemps à votre goût ou mais il y a cette notion de temps avec le temps on se rend compte des choses et là c'est quelqu'un qui pourrait revenir pour vous exprimer clairement que le problème c'était pas vous c'est lui ou c'est elle d'accord parce qu'il ou elle douter par peur que ce soit pas vrai parce qu'on a tellement le désir de bâtir et fonder qu'au final quand on le trouve on se dit enfin c'est là non c'est pas possible bah si si dans le potentiel d'un contexte de vie le négatif est possible le positif il est à même échelle à même échelle c'est juste que bien souvent on croit plus facilement au négatif qu'au positif que le négatif puisse arriver ou la difficulté puisse arriver que le positif mais ça c'est une question de croyance et c'est une question d'équilibre et de croire en soi et d'être suffisamment bien avec soi-même pour savoir ce qu'on vaut et ce qu'on mérite donc là j'ai un retour à peut-être ça peut être un retour qui est fait comme ça de jour en demain vous comprenez pas il y a eu des doutes il y a eu du silence il y a eu je sais pas quoi et puis d'un jour à l'autre cette personne elle revient comme ça bon par contre vous pourriez vous mettre un peu en pétard parce que à un moment donné vous vous savez ce que vous voulez donc je pense que vous pourrez dire à cette personne écoute j'ai presque failli redouter de moi ou douter de moi parce que toi tu doutes en fait parce que toi t'as des peurs d'accord donc je t'explique un truc moi je sais ce que je vaux moi je sais ce que je veux je sais ce que j'aurai quoi qu'il arrive donc à un moment donné en fait voilà ne viens pas me déstabiliser pour rien j'ai vraiment ça là vous mettez clairement les choses au clair et au moins ça le mérite d'être clair hein mes taureaux et cette personne vient vous annoncer que finalement peut-être qu'un coup de foudre ou peut-être que quelque chose qu'il ou elle a ressenti pour vous ça l'a effrayé à en devenir à en devenir comme entêtant quoi très bien peut-être dans certains discours que vous avez ou que cette personne a surtout il y en a un des deux je trouve qui 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 a pas suffisamment confiance en lui ou en elle donc par exemple qui qui est un peu plus suspicieux qui est un peu plus jaloux jalouse qui a plus besoin de la présence de l'autre et parce que il ou elle il y a des peurs ou des doutes a pu utiliser des espèces de stratagèmes et tout et vous vous pourriez dire hé moi je suis en concurrence contre personne moi je suis juste quelqu'un qui vit ma vie qui fait ce qu'il faut qui veut se sentir le mieux possible ok maintenant si toi tu te sens pas bien ne me mets pas en situation où moi je dois réagir pour comprendre ton mal-être à toi moi je veux être dans le bien-être si toi tu doutes de toi c'est ton problème j'aime vraiment ça et du coup ça pouvait passer par des discussions de je te dis quelque chose mais quelque part il y a un peu un message caché il y a un truc j'essaye de te faire comprendre les choses non là je pense qu'il y a une discussion une déclaration quelque chose de clair qui va vous être révélé et notamment sur le fait que cette personne peut venir vous dire j'ai eu un comportement toxique ouais ouais il y en a un des deux qui est parti et qui évolue dans sa façon de penser il y en a un des deux qui a quitté la situation et ça ça a tout bouleversé ou alors qui se dit écoute moi ça continue comme ça je me casse quoi ok moi je sais ce que ouais parce que c'est trop lourd il y a quelque chose qui est trop lourd peut-être de la possessivité ou un manque de confiance de l'autre qui veut peut-être un peu étouffer l'autre ok et c'est trop lourd et en même temps il y a quelque chose qu'on porte qui est difficile à porter on a l'impression d'être toujours devoir être bien soi travailler pour soi travailler sur le couple et puis en même temps porter les peurs les trucs des autres et rendre service etc il y a beaucoup d'investissement et quand c'est trop lourd à un moment donné il vaut mieux peut-être faire un break et je pense que vous êtes en break ou alors vous avez décidé peut-être vous sans forcément le dire à l'autre écoute je fais un break je m'occupe de moi d'accord et puis l'autre s'il doute quand il reviendra il reviendra j'ai ça parce que c'était trop lourd à porter et j'arrive à la fin de cette de cette lourdeur là ok on arrive à une fin de cycle qui est trop lourd à porter il y a des choses qui ne vous appartiennent pas et que l'autre que ce soit conscient ou inconscient peut-être vous faisait porter très bien qu'est-ce qu'on a ouais ça va on repart sur quelque chose un nouveau projet quelque chose de plus créatif de plus émotionnel de plus doux ça pouvait être aussi le fait que vous vous vouliez peut-être un enfant ou l'un des deux voulait un enfant et l'autre peut-être n'en voulait pas ou pas de suite ou quoi et du coup c'était lourd de conséquences le fait que l'autre peut-être veuille un enfant ou veuille absolument faire ce projet ou ce nouveau départ il pouvait y avoir aussi alors avec le page de coupe c'est une énergie de novice c'est une énergie de jeune c'est soit une énergie d'enfant de jeunesse soit d'apprenti et quelque part il peut y avoir encore je dirais une immaturité émotionnelle donc c'est très créatif c'est très c'est c'est chaque chose qui est dite et qui est exprimée et qui est créée c'est authentique et c'est sincère mais c'est pas forcément encore très robuste stable assumée parce qu'on est comme au début de quelque chose ou quelque chose qu'on a commencé à ressentir qui a pu être lourd ou qui a pu faire flipper vous voyez et comme on est pas forcément très mature émotionnellement là ou l'un des deux et bien ça faisait peser un peu lourd sur les épaules de l'autre qu'il n'y ait pas les réactions adaptées aux vraies choses qui étaient en train de se passer ok et là j'ai comme l'impression qu'on repart sur un nouveau départ et qu'il y a le fait de s'exprimer avec le coeur même s'il y a un peu de maladresse très bien on décide quand même de se lancer émotionnellement et d'accepter de se dire ok je repars à zéro je me vois comme peut-être un enfant mais un enfant par exemple c'est pour ça que je dis immature c'est soit un enfant une question d'enfance soit une question d'immaturité il y a peut-être un écart d'âge entre vous aussi il y en a un des deux qui est plus jeune que l'autre c'est possible maintenant ce que ça me dit là c'est que on se positionne en tant que écoute c'est nouveau c'est une nouvelle relation je ne sais pas ce que ça va donner je pars du principe que comme c'est nouveau je n'en sais rien émotionnellement mais j'y vais par contre je ne pars pas avec toutes mes appréhensions mes peurs mes doutes du passé ça ne sert à rien en fait je ne me surcharge pas non plus d'un poids qui peut-être que vous vous avez des enfants et l'autre personne a très très peur de venir s'engager avec des enfants qui sont déjà présents dans votre vie de peur de ne pas être à la hauteur c'est tout à fait possible en tout cas là ce que j'ai c'est que j'ai vraiment cette notion de lâcher le fardeau pour repartir sur quelque chose de plus léger émotionnellement et ok on n'a pas forcément super méga confiance en soi on n'est peut-être pas assez stable et solide ça peut-être pas assez longtemps ou tout simplement en fonction de son parcours du passé et bien il y en a qui ont des blessures émotionnelles et oui comme je vous disais les enfants ne sont pas immatures émotionnellement les enfants ils sont nature peinture là où ça craint c'est quand on est dans un monde adulte et qu'il y a de l'immaturité vous voyez c'est pour ça que je dis aussi bien les deux il y a le côté jeune enfant nouveau projet enfant etc mais il y a le côté aussi peut-être immature parce que les enfants eux sont naturels mais ne sont pas encore construits émotionnellement ou en sécurité émotionnelle ou ne savent pas forcément comment bien gérer les émotions et j'ai vraiment ça et ça ça pouvait être très lourd donc il fallait faire quelque chose comme un mouvement pour pouvoir souffler prendre de l'air très bien c'est peut-être vous qui avez aussi décidé de partir ou qui a dit à l'autre écoute si tu doutes de moi pars si tu doutes de ci pars en fait et puis si un jour tu sais tu sais où me trouver et puis on verra moi où j'en suis mais vous vous êtes déterminés à aller bien en fait et à défendre le fait d'avoir retrouvé une stabilité et un ancrage mes taureaux et puis vous savez ce que vous voulez ok qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire qu'il ou elle ne vous dit pas incohérent oui c'est quelqu'un qui est complètement incohérent qui a dit des choses qui sait montrer comme des choses qui sait qu'il ou elle veut des choses mais qui montre tout son contraire je sais que je dis tout et son contraire et cette personne en fait du coup se rend bien compte que vous par contre en aucun cas ça vous déstabilise donc cette personne se dit mais mince de toute façon la meilleure façon de montrer à quelqu'un que finalement le problème ne vient pas forcément de soi mais de ses peurs à lui de ses incohérences à lui c'est de rester ancré et de se dire moi je reste fidèle à moi-même je ne vais pas changer je vais défendre mes intérêts ok je vais me taper du point sur la table s'il le faut je suis capable de me disputer mais à condition que ce soit constructif mais je me batte pour mes intérêts je vais persister en tout cas c'est sûr parce qu'il peut y avoir du conflit avec ce 5 de bâton mais parce qu'on met les hauts là finalement pour préserver ce bien-être et ne plus douter de soi donc du coup l'autre se rend compte que ce qui était incohérent et ce qui rendait le truc instable ou incohérent c'était peut-être ses réactions à lui ou à elle ou ses ses doutes à lui ou à elle en fait qu'il ou elle peut-être n'assumait pas donc peut-être vous voulez vous faire croire que c'était mais toi t'es trop comme ci t'es trop comme ça t'es trop bien t'es trop nana et du coup et j'ai parlé mais ouais bah écoute t'as peur c'est ton problème quoi vous savez je vais vous dire quelque chose c'est personnel mais je vais vous dire quelque chose avec ma meilleure amie on a eu une discussion il n'y a pas longtemps et je disais toujours moi je me considère comme une reine sur mon trône et c'est ok on va pas me dire t'es prétentiaise et si t'es là non j'ai le droit j'ai le droit je sais par où je suis passée je sais pourquoi j'ai envie de m'estimer comme ça et qu'aujourd'hui j'ai conscience que c'est ce que je suis et que c'est ce que je veux être bon à la place à côté de moi il y a un autre trône qui est vide il est hors de question que sur ce trône monte autre chose qu'un roi pas que je dévalorise certains ou pas machin je ne dis pas roi dans ce qu'il ou elle est je dis roi dans ce qu'il ou elle veut être c'est à dire que quelqu'un qui n'a pas confiance en lui peut gravir les choses travailler sur lui-même et devenir un roi et à ce moment-là on verra peut-être la place elle pourra lui appartenir mais c'est ok en fait mais vous vous êtes une reine sur votre trône même messieurs vous êtes des reines d'accord donc à un moment donné à côté de vous il vaut mieux que le trône il soit vide mais au moins c'est ok et la personne elle sera réservée à quelqu'un qui pourra avoir la même capacité et le même bien-être et la même capacité d'engagement et de sainteté que vous finalement tout simplement ah mais oui j'aimerais trop le trône mais je ne sais pas si c'est ma place et tout et bien si tu ne sais pas si c'est ta place c'est que pour l'instant ce n'est pas ta place moi c'est ma place donc dégage de là et puis reviens si si tu sais que que la place et bien et bien voilà que c'est vraiment la place que tu veux prendre mais à un moment donné c'est soit tu t'assois sur le trône soit tu ne t'assois pas dessus mais ne me fais pas croire que parce que moi je suis assise sur un trône c'est moi le problème voilà et là vous savez c'est une discussion que j'ai eue avec ma meilleure amie il n'y a pas si longtemps on en a rigolé parce qu'on aimait bien l'image et puis et puis on aime bien voilà c'est pas qu'on descend personne on descend personne on sait juste ce qu'on vaut nous et ce qu'on veut nous donc à un moment donné voilà et il y a vraiment du coup ce truc de se dire c'est ok ça n'enlève rien à personne maintenant tout le monde a le potentiel de pouvoir prendre cette place à côté enfin tout le monde non parce qu'il faut quand même un minimum de critères qui nous plaisent personnellement mais quelqu'un qui a les critères et qui assume et qui veut la même chose que vous peut s'asseoir sur le trône à côté il n'y a pas de problème mais il faut être un roi pour avoir la chance de s'asseoir à côté de vous et c'est sûr que du coup ça fait vite le tri on laisse plus n'importe qui poser ses fesses à côté et en fait voilà comme c'est une discussion importante qui nous avait marqué mais du coup mes guides souvent se servent de certaines choses de mon expérience ou quoi paf ils me renvoient le flash et ils me renvoient ok d'accord faut que je le dise voilà mes taureaux tout ça pour vous dire ça allez un message ou un conseil avec celui-ci la confiance ben oui gardez confiance en vous cette situation vous demande d'avoir la foi croire en vous croire en vous croire en l'autre et en la capacité de l'autre à regarder il y a un petit enfant et après à côté j'ai un adulte peut-être grandir et se stabiliser et devenir mature émotionnellement ou prendre conscience que oui je veux grandir et apprendre pour devenir ce roi tout simplement ou cette reine j'en sais rien ok confiance ne doutez pas de vous je vous en prie surtout que et pour en arriver dans cette énergie de reine de denier c'est du boulot ça passe par des phases et des fois ça peut toucher tout plein de domaines de notre vie pas forcément le sentimental pour qu'on réussisse à se sentir globalement plutôt bien et ancré en tout cas à savoir ce qu'on veut quoi donc ne faites pas en sorte que quelqu'un puisse avoir l'occasion parce que lui ou elle doute de venir anéantir un travail concret de je sais pas combien de semaines de mois voire d'années quoi ça c'est clair un message ou un conseil pour mes taureaux s'il vous plaît la force la confiance et la force mon dieu puissance et affirmation de soi incarnée avec bonté bien sûr que vous le faites avec bonté parce que moi je parais très brute de décoffrage là c'est facile pour moi moi je ressens toutes les énergies j'ai les flash j'ai le truc mais c'est pas ma situation donc oui voilà de mon point de vue extérieur je m'affirme après c'est mon caractère c'est comme ça ça plaît ça plaît pas ça c'est pas mon problème si ça dérange quelqu'un d'autre c'est que cette personne a un problème et c'est ok j'ai pas de problème avec les gens qui peuvent avoir un problème avec moi en tout cas moi j'ai problème avec personne bon donc puissance et affirmation de soi incarnée avec bonté bien sûr c'est une main de fer dans une gante de velours ok on est déterminé on sait ce qu'on veut mais ça demande de la détermination du courage de la bravoure et vous incarnez clairement la force vous êtes en place d'accord regardez moi ça elle lui met une couronne sur la tête bah oui parce que c'est fou vous êtes cette reine peut-être que vous avez quelqu'un à couronner justement c'est fou quand on me donne la synchronicité ça me renvoie à ça pour pouvoir couronner la personne à côté de vous et bien il faut que cette personne déjà elle soit le roi point barre ou la reine vous vous l'avez déjà la couronne sur la tête donc ça va compassion qui amène le pardon réaliser que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez et du coup vous incarnez cette force et forcément je ne tape pas du tout sur la personne en face mais c'est vrai que d'avoir quelqu'un qui est en place qui a confiance qui est fort et qui s'affirme et qui sait ce qu'il ou elle veut et prêt même à renoncer à ça avec quelqu'un qui douterait quitte à devoir patienter travailler sur soi et le trouver avec quelqu'un d'autre c'est sain c'est sain ça ne veut pas dire que c'est contre l'autre non c'est pour vous et vous avez le droit on ne va pas se sacrifier et rabaisser ses exigences parce que l'autre doute ou c'est pas ou il n'y aura pas en capacité c'est bon la vie elle est déjà assez compliquée comme ça pour se prendre la tête avec des doutes des peurs et je ne sais pas quoi et ce n'est toujours pas la faute non plus que de cette personne dans le sens où cette personne peut avoir eu des conséquences dans des doutes qui le font douter de lui-même ou d'elle-même vous n'êtes pas là pour rassurer quelqu'un c'est à cette personne de savoir s'il ou elle est en capacité d'être à la hauteur de ce que vous voulez tous les deux c'est tout et là c'est ça qui se joue et ça va être positif parce que visiblement on vous conseille de persister et vous allez vous sentir en puissance en force mais pas en ayant le dessus sur l'autre non en étant juste juste qui vous êtes en fait c'est tout bravo mes taureaux franchement bravo voilà mes taureaux c'est tout pour moi pour ce tirage je vous remercie de m'avoir écouté et puis d'avoir tout écouté en plus et puis écoutez moi je reviendrai un petit peu plus tard vers vous pour vos énergies générales pour le mois de mars 2024 mais en attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo merci au revoir